Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance bel et bien baissière puisque malgré une ouverture ici sur un gap haussier qui s'est plutôt présagé ici à une poursuite du mouvement avec ici un gap d'entrée à la baisse, un gap de sortie à la hausse on attendait ici un retour sur la zone des 5175 points et bien pas du tout, tout cela s'est vite retourné pour avoir ici une bougie qui a été négative tout au long de la journée et qui est venue clôturer ici sur la zone de support majeur des 5060 points puisqu'au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5059.09 et perd 0,93% par rapport au cours de vendredi dernier donc une séance d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier qui plus est avec cette ouverture ici sur gap haussier et une bougie qui englobe totalement le corps mais toute la bougie précédente et bien on a un signal baissier relativement puissant d'avalement baissier ici qui vient mourir sur la zone de support majeur des 5060 points donc c'est un signal important du point de vue des indicateurs techniques on confirme ce signal puisque le MACD qui s'était retourné vendredi et bien continue à évoluer d'une manière négative le RSI qui s'était neutralisé est en train lui aussi de sortir d'une dynamique car si on trace ici une droite de support sur la dynamique haussière du RSI depuis ici sa sortie de sa zone de survente et bien nous pouvons constater qu'il n'y a qu'assure de cette dynamique et donc le RSI nous donne lui aussi un signal de sortie de dynamique qui était donc la dynamique de rebond que nous avions et qui avait été validé ici par l'ouverture de ce gap de rupture donc qui validait l'émergence d'un possible rebond technique alors ce rebond technique ce qui est un peu embêtant c'est qu'il reste ici sous le retracement des 38,2% de Fibonacci ce retracement il a été attaqué à de multiples reprises ici sur cette bougie, sur cette bougie, sur cette bougie mais jamais le CAC 40 n'est parvenu à clôturer au delà de ce retracement de Fibonacci ce qui fait que nous sommes sur une dynamique ici où il y a impulsion baissière, rebond technique sur le 38,2% et retour ici sur retracement à 23,6% de Fibonacci car là en clôturant sur ces niveaux et bien on a un test qui est d'une importance primordiale pour la poursuite de la dynamique si on casse ici ce retracement de 23,6% de Fibonacci on est dans une dynamique ici d'impulsion, rebond technique, retour sur la zone de point bas qui plus est, nous avions ici une configuration avec un gap en entrée, un gap en sortie qui cassait la dynamique baissière précédente ce gap ici il était important puisque sans comblement on est toujours ici dans une dynamique plutôt haussière et on clôture aux portes de ce gap avec cette bougie ce qui fait que si on, comment dire, si on le comble et bien c'est un signal de plus qui est allé dans le sens du rebond qui disparaît et donc ce qui amplifie avec la rupture baissière du retracement à 23,6% de Fibonacci et bien une probabilité de retour ici sur cette zone des 4896-80 point bas significatif ici du 26 octobre donc ce qu'il faudra surveiller demain c'est cette zone ici 5050-60 car c'est en cas de rupture de cette zone baissière et bien que l'on ouvrirait de nouveaux objectifs baissiers car le retour ici sur la zone des 4896 ne serait que la première étape d'autres signaux qui viendraient valider la poursuite ici de cette dynamique et lorsque l'on regarde ici la manière dont est constituée cette bougie on a une bougie ici relativement forte qui vient se poser ici sur cette zone de support majeur des 4050-60 et qui avale totalement la bougie précédente regardez la configuration que nous avions ici elle n'est pas tout à fait équivalente mais elle y ressemble fortement une bougie plus hésitante totalement avalée ici par la bougie suivante et avec ici une clôture dans cette zone 4050-60 et bien regardez on a eu une zone de gap qui s'est ouverte ici sur cette phase si on produit la même chose sur la bougie suivante et bien le signal baissier sera encore amplifié avec donc un retour possible sur des niveaux bas inférieurs au seuil psychologique des 5000 points donc pour demain ce qu'il faut surveiller déjà dès l'ouverture et ça on le saura avec les futurs dès ce soir une éventuelle rupture ici de cette zone des 5050-60 en cas de rupture sur gap attention la dynamique pourrait s'emballer et pourrait partir rapidement ici vers un mouvement baissier qui ferait descendre le CAC 40 sous les 4900 points un retour ici sur les 4897 si on reste ici au dessus de cette zone et bien toute la journée il faudra surveiller un éventuel test de celle-ci car en cas de cassure même si le signal serait moins fort on aurait quand même un signal baissier le signal reste neutre mais à prédominance plutôt haussière tant que les cours évoluent sans tester de manière trop agressive cette zone donc tant que les cours évoluent au dessus de cette zone 5050-60 points avec comme objectif un possible retour ici sur la zone des 5175 voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture en termes de statistiques la configuration du jour ne nous permet pas de dégager assez d'occurrences pour avoir une étude statistique sérieuse donc pas de statistiques pour ce soir voilà donc pour cette analyse technique passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com sur le site boursicoté.com C'est ce qui vous a Diane